Et on a aujourd'hui Joël Milquet qui est avec nous sur Énergie, présidente du CDH. Vous allez bien? Très bien, très bien. Pour vous montrer comment on fait un bon accueil aux gens ici, on va vous faire une lettre de bienvenue. Chère Madame Milquet, ou plutôt chère Joël, parce que bon, il était temps de réparer cette erreur. Il y a eu des lettres à France à l'époque, des chansons pour Aline, Lucie, Omari, Alexandrie, Alexandra, les jumeaux, Caroline, Vanessa, Aïcha, sans oublier Joe le taxi, mais jamais rien sur Joël. C'est une erreur. Je trouve. Que nous tenterons de réparer. Et puis, on a envie de vous appeler par votre prénom. Vous, vous savez peut-être pas exactement qui nous sommes, mais nous, on vous a tellement vu à la télévision qu'on a l'impression d'être déjà des proches connaissances. On vous a vu quand Bart Deweyver vous surnommait Madame Né. On vous a vu quand Didier Renders vous critiquait. On vous a vu aussi quand Elio Di Rupo vous critiquait. En gros, on vous connaît aussi comme étant la femme qui est restée debout, malgré les critiques incessantes. Et je veux pas dire, mais ça c'est très décevant. Comme vous êtes une femme, on s'attend à ce que vous pliez plus facilement. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont été déçus de voir ce qu'on pourrait appeler la pugnacité. N'empêche, je ressens de bonnes choses pour vous pour cette élection-ci. Bon, je suis pas un expert en politique belge. En même temps, quand tu regardes les dernières élections, une méconnaissance du pays a jamais empêché un homme de devenir premier ministre. Alors, je me dis que mon avis vaut bien celui d'un autre. Donc, je pense que cette année, franchement, Joël, c'est votre année. Parce que vous avez pris une bonne décision. D'abord, vous avez fait de bonnes acquisitions. Ça commence par là. Par exemple, vous êtes allé chercher un gars des sports de RTL. Et vous n'avez pas pris Georges Grun. Deux bonnes décisions déjà en commençant. Et puis, votre slogan. Le slogan cette année, c'est « Le centre, c'est vous ». Ce qui a fait en sorte que les mauvaises langues se sont demandées où s'arrêteront les emprunts à RTL. En référence au slogan « Nous, c'est vous » de la famille RTL. Et moi, je dis « J'espère que ça ne s'arrêtera jamais, les emprunts. » Parce qu'on aurait droit à toutes sortes d'événements comme, je sais pas, au lieu des RTL positifs, CDH positifs, des conférences, par exemple, les grosses têtes du CDH. Quoique, je suis pas convaincu que c'est dans votre parti qu'on retrouve le plus de gens qui ont la grosse tête, mais on va pas commencer à médire sur les absents, ça serait pas gentil. Ou encore, 71, qui serait un nouveau jeu où le CDH vise 71% des voix. C'est ambitieux, certes, mais faire plier Bardo Weaver, ça aussi, c'était ambitieux, ça vous a pas empêché. Donc, vraiment, le seul truc que vous pourrez pas faire avec RTL, Joël, c'est engager leurs blondes ou les spikrines. Puisque vous êtes fait battre par le MR lors des presse-exemples élections sur ce coup-là, ils ont un peu vidé le vivier. Pour revenir à la campagne, on sait qu'elle sera rude. Vous avez déjà lancé vos idées dans l'arène, il ne reste plus qu'à combattre. Très guerrier, tout ça, comme langage. C'est pourquoi on vous suggère un tout nouveau maquillage. En plus de celui que vous utilisez en ce moment, on vous suggère deux barres noires sous les yeux. Pas les cernes, on sait, ça va de pair avec les campagnes pour tout le monde, mais plutôt sous forme de camouflage. Il me semble que si tu vois un adversaire politique arriver, avec du camouflage sous les yeux, tu te dis... On va peut-être pas trop déconner, cette personne nous a l'air d'être sérieuse. Alors, bonne chance à vous et j'aimerais terminer par une petite question. L'an dernier, on a vu un grand nombre de politiciens célébrer la victoire du standard à Sclessin. Les fans d'Underleck se demandaient si on pourrait peut-être vous voir au parc Astrid dans le cadre d'une victoire des mots cette année. Et c'est signé une partie de l'équipe Énergie. Je voudrais pas mettre tout le monde dans l'embarras. Quand même ! Je dois vraiment répondre. Mais voilà, moi en général, même si je dois déplaire, je reste fidèle à ce que je pense. J'ai toujours été supporter du standard depuis que je suis toute petite. Mon frère aussi, mon mari, mes enfants. Et donc, je préférais quand même que le standard gagne et j'en suis désolé pour vous. En attendant, ça tombe bien, on est aussi partenaire, nous officiels du standard. On soutient aussi jusqu'au bout.